Pour faire une expérience sur la vitesse des trains, différents conducteurs mesurent la distance parcourue durant leur récent trajet. Cependant, ils éprouvent quelques difficultés à comparer leurs résultats, car ils ont voyagé pendant des durées différentes. Selon ces données, est-ce que les quatre trains voyagent à la même vitesse ? C'est-à-dire qu'on a ici les données produites par les conducteurs, la durée de leur trajet et la distance parcourue. Seulement voilà, ils n'ont pas tous voyagé pendant la même durée. Et donc on veut comparer leur vitesse. La vitesse, la formule pour calculer la vitesse, c'est V est égale à la distance sur le temps. C'est pour ça que quand on parle d'une vitesse, on parle de kilomètres par heure. Donc ici, on a les distances, on a les temps, donc on va pouvoir calculer les vitesses. On va calculer les vitesses et on va pouvoir comparer la vitesse de ces différents trains. Donc si on calcule V1, la vitesse du premier train, donc V1, c'est égale à la distance de 27,5 km divisé par 0,5 heure. Divisé par 0,5, c'est comme multiplié par 2, donc on a en fait 27,5 fois 2. Et ça, ça nous donne 2 fois 5, 10, donc plus rien après la virgule et on a une retenue ici. 2 fois 7, 14 et 1, 15. Et une retenue ici, 2 fois 2, 4 et la retenue 5, ça fait 55. Donc le premier train, il va à 55 km heure. Le train numéro 2, donc vitesse numéro 2, il a parcouru 55 km en une heure. Donc ça c'est facile, 55 km en une heure, c'est 55 km heure. Donc il a parcouru sa distance à une vitesse de 55 km heure. Le train numéro 3, il a parcouru 82,5 km en une heure et demie. On va poser cette division, 82,5 divisé par 1,5. On peut simplifier en faisant décaler cette virgule ici et là, on multiplie par 10 les deux opérateurs et on obtient 825 divisé par 15. On commence par 82, donc 82, combien de fois 15 ? Eh bien, 5 fois 15, ça fait 75. Donc 5 fois et je retire 75. 5 ôtés de 12, il reste 7. 7 et 1, 8 ôtés de 8, il reste 0. J'abaisse le 5. Dans 75, combien de fois 15 ? Eh bien, à nouveau, 5 fois. Ça fait 75 et il n'y a pas de reste. 82,5 divisé par 1,5, ça fait 55, encore une fois. Donc le train numéro 3, il voyageait lui également à une vitesse de 55 km heure. Train numéro 4, on a une distance de 110 km en 2 heures. Donc 110 divisé par 2, je ne vais même pas poser la division, 110 divisé par 2, ça fait 55. Et donc on a notre réponse. Le train numéro 4 voyageait lui aussi à 55 km heure. Les 4 trains voyagent bien à la même vitesse. Les 4 trains voyagent bien à la même vitesse.